Au moment, je suis toujours heureuse de vous retrouver sur ce plateau pour une heure au royaume de l'amour. Le public, si vous êtes content, je veux vous attendre. Et verser, s'il vous plaît. Écoutez, depuis hier, Kevin m'a laissé seul ici pour aller vivre la vie de Luga derrière l'eau. Mais rassurez-vous, lundi, il sera là. Il ne peut pas durer là-bas. Champagne coûte 600 dollars. Il vit au-dessus de ses moyens, mais ça ne peut pas arriver là-bas. Trêve de bavardage, place à l'amour. Le vrai match prend de plus en plus de place dans le cœur des Ivois. Eh ! Oh, déjà, foule ! En tout cas, on vous remercie. Vraiment. On vous remercie pour cet amour que vous nous donnez tous les jours. Attends, donc vous aimez l'amour, quoi. Et pour ça, Kabidin, ici, c'était risqué. Mais bon, en tout cas, la célibataire du jour est prête à prendre ce risque, d'éviter le terrible pas-match, parce que ça arrive. Notre célibataire du jour pourra-t-elle repartir avec l'amour de sa vie ? Pourquoi pas ? L'amour est-il vraiment aveugle ? Bon, il y a beaucoup de questions en seulement 50 minutes d'émission. Mais bon, vous suivez Live TV, la télé sans fil de Côte d'Ivoire. Et bienvenue dans le vrai match. Oui, oui, 22 heures est devenue mon heure préférée. Je vous dis, le vrai match, là, c'est mal doux. Kevin, tu rates, hein ? Mais bon, je vais bien tenir les rênes de cette émission en ton absence. Et puis, ça fait du bien même de ne plus entendre tous tes gros mots, là. Franchement, je me repose un peu. Mais bon, revenons à nos moutons. On est là pour faire vibrer les amoureux de la... Moi, s'il y a des amoureux ici, même. Mais c'est comme ça. Ils sont un peu bizarres, là. Bref. Bref, d'ailleurs, tout le monde peut participer à l'émission Le vrai match. C'est ouvert à tout le monde. Il vous suffit juste de vous inscrire, d'envoyer une photo, une présentation. Bref, quand même, hein, sur WhatsApp, sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Donc, je pense que c'est le 0708 76 0000, si je ne me trompe pas. Notre célibataire du jour, j'en suis persuadée, fera vibrer les cœurs. Elle est ivoiro-ganéenne. Elle se définit comme étant... Oui, 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 elle est douce. Elle dit impulsive, je ne sais pas. Drôle, je n'ai pas vu, mais c'est... C'est un père, elle est un croquet. Elle aura donc trois prétendants qui sont actuellement derrière les rideaux. Tout aussi beaux les uns que les autres. En tout cas, j'ai hâte de savoir qui sera l'homme du match aujourd'hui. Mais pour l'heure, nous allons recevoir ce pain, ce biscuit, cette belle demoiselle que j'ai. Hé, Roxane, il faut rentrer ! Viens-y ! Viens-y habituellement. Habituellement. Quand on arrive, on ne défile pas, c'est après. Mais s'il te plaît, Roxane, il faut défiler. Hé ! Hé ! Tiens, hé ! C'est l'homme ! Hé ! C'est l'homme, hé ! Roxane, bienvenue sur notre plateau. Merci. Donc, tu es là pour prouver l'amour. Prouver le match parfait. Prouver le match parfait. Comment tu appréhendes ça déjà ? Déjà, je me dis que ça va bien se passer. D'accord. J'ai la foi. Tu as la foi ? Est-ce que tu n'as appris un peu, tu ne te dis pas, est-ce que je ne vais pas tomber sur des gens qui ne sont pas, mais je ne sais pas. Il ne faut pas venir avec une mauvaise énergie. Il ne faut pas venir avec une mauvaise énergie. D'accord. Écoute, je vais te laisser juste asseoir là. Et nous, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le coup d'envoi. Donc, jingle. Ouais. Oui, oui, oui. Hé, Roxane. Tu es assise, hé. Habituellement, on ne remplit pas le fauteuil, mais là, comment tu es posée, t'es un moment. OK. En tout cas, bienvenue ici. J'aimerais que tu te présentes en 30 secondes. Je me nomme Roxane Conant. D'accord. Je suis spécialisée dans la vente d'accessoires pour femmes. OK. Et je compte bientôt me lancer dans la vente de vêtements confectionnés comme ceux que je porte. D'accord. Et je suis aussi étudiante en anglais. D'accord. OK. How are you ? I'm good. Vraiment, you're good. Si c'est good, you're good. Vous, là, on vous est prête à arrêter. Il n'y a pas quelqu'un qui parle un peu anglais ici ? Ah, on peut applaudir pour lui, un peu, quand même. Dieu, merci. Est-ce que tu peux parler un peu de tes qualités et de tes défauts pendant qu'on y est ? Pour mes qualités, je suis une personne très douce. Je suis sociable. J'aime parler avec les gens, j'aime les enfants. Mais mes défauts, je dirais que je suis très impulsive. D'accord. Et rancunière. Et rancunière ? Oui. D'accord. OK. Et c'est quoi ton idéal masculin ? Mon idéal masculin, déjà... Les gars, écoutez, hein. C'est la semaine de l'humilité. Donc, je vais dire que je suis mignonne. Je suis plutôt pas mal comme personne, donc... Oui, 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 ça, c'est vraiment la semaine de l'humilité. Mais après le match, là, tout le monde va se gonfler. Sinon, je dis que tu es mignonne, mais après le match, tu es bonné, homin. Ah, mon cas, mon père. OK. Donc, je veux que mon homme ne soit pas très beau. Je n'aime pas les hommes qui sont trop beaux. Attends, non, 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 non. Allons, doucement. Tu dis... Non. Tu ne veux pas d'un homme beau. Pas vilain, mais pas trop beau non plus. Au milieu. Tu ne veux pas d'un homme très beau ? On dirait qu'ils t'ont écouté. Bon, écoute, pourquoi tu veux pas d'un homme trop beau ? Comme j'ai dit, je me... C'est la semaine de l'humilité. D'accord. Je me qualifierais de quelqu'un qui est mignonne. Donc, j'aimerais avoir un homme qui n'est pas très beau, mais plutôt charismatique et bien bâti. Non, en fait, est-ce que c'est parce que toi, tu estimes que si tu es en face d'un homme qui n'est pas très beau, ta beauté ressort plus ? Tu n'as pas envie que ton homme fasse de la concurrence ? Ou c'est... Non, c'est juste... Parce que les hommes qui sont beaux en général... Non, c'est juste ma préférence. C'est juste ta préférence ? Oui, les hommes beaux, ils sont un peu garçons-princesses. Garçons-princesses, d'accord. En fait, c'est un rapport avec la virilité, c'est ça ? Exactement. Exactement. Tu cherches un homme viril. Viril, charismatique, bien bâti. Je ne peux pas vérifier la virilité, mais bon, on va croiser les doigts. Pour que ça soit le cas. Donc, est-ce que tu aimes les hommes qui cuisinent ? Est-ce que... Je veux dire, dans le foyer, comment tu vois les choses ? Dans le foyer, un homme qui cuisine... Bon, moi, j'aime cuisiner. J'aime la cuisine, donc ça va. J'ai pas besoin d'un homme qui... Ah, donc toi, tu vois, en fait, un masculin, macho et tout ça ? Oui, exactement. J'aime un peu les bad boys. J'aime un peu les bad boys. Mais tu es... J'ai dit... De toute façon, tu es jolie. Moi-même, je suis femme, et puis je t'ai râche. J'ai dit, la fille-là est belle. Pourquoi est-ce que tu es célibataire ? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta relation précédente ? Dans ma relation précédente, il n'y a rien eu de grave. C'était juste le problème de la distance. D'accord. Donc, c'était une relation à distance. Nous étions tous ensemble, et il est parti au Canada pour le travail. D'accord. Du coup, arrivé là-bas avec le froid du Canada, là. Il s'est réchauffé. D'accord. Et toi, t'as eu... Donc, j'ai laissé tomber. T'as laissé tomber. Oui. D'accord. Mais en tout cas, voilà, t'as les trois rideaux, donc les trois box en face de toi. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. On a préparé un ensemble de questions pour toi que tu pourras utiliser ou pas. D'accord ? Donc, les gars, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. C'est bon ? Oui, très bon. D'accord. Donc, on va commencer la première mi-temps. Roxanne, les trois hommes sont à toi, pour le moment, parce qu'il va falloir garder qu'un seul. Tu peux poser la question. Je commence dans l'ordre. Comme tu veux. OK. Je vais commencer par le numéro 2. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mademoiselle. Pouvez-vous vous présenter en 30 secondes, s'il vous plaît ? Bon, je m'appelle Dacier Ibrahim. Je vis à Massy. J'ai 27 ans. Et je suis étudiant... Pardon. Je suis technicien en bâtiment. Comment tu te trompes comme ça ? Tu es étudiant ou bien tu es technicien en bâtiment ? Je suis technicien en bâtiment. OK. Et déjà, mes qualités, je dirais, quelqu'un de respectueux. Social. Mais j'ai aimé, pourquoi demander ? Ah ! Mais j'ai anticipé. OK. Y'a pas de souci, j'aime bien. Excusez-moi. J'aime bien. Quelqu'un de social, respectueux et aussi ambitieux. Mes défauts, je dirais... Bon, fidèle. Regarde. Ton défaut, c'est d'être fidèle. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire, même le soir ? Non, je suis trop fidèle, au fait. Maintenant, pourquoi c'est un défaut ? Au fait, je pense que c'est ce qui m'a envoyé ici, au fait. C'est ton défaut qui est la fidélité, là, qui t'envoie ici. Oui. OK. Ah, OK. Vraiment. Je sais vraiment pourquoi. J'ai pas les mots, mais c'est déjà bien. On peut dire qu'on a un autre infidèle, essaie de voir le numéro 1, numéro 3. OK. Je vais passer au numéro 1. Numéro 1, bonsoir. Bonsoir, beauté. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, et toi ? Va te demander quelle commune, de toute façon, là, bonsoir, beauté, j'espère que tu vas bien. Je suis venu de quelle commune, s'il te plaît ? Je suis à Touban, au 30e, là. On a demandé ta commune, monsieur. Kokodi. Ah, yeah, Roxanne est nerveuse, hein ? Tu dis, voilà, beauté, tu dis, beauté, là. Tu dis, tu es au 30e, mais on a demandé la commune, on n'a pas demandé locatif. Ah, d'accord. Je suis à Kokodi. Kokodi. OK, merci. Je vais passer directement au numéro 3. Tu ne veux même pas qu'il parle un peu de lui ? Je suis déjà fâchée. Tu es déjà fâchée ? Mais je reviens. Au 30e, là, qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais revenir à lui. Ah, d'accord. C'est quoi le nom, déjà, numéro 1 ? Numéro 1, c'est Whis Kennedy. Kennedy ? Oui, oui. Et numéro 2 ? Brahim. Brahim, pas Ibrahim, mais Brahim. Oui. D'accord, on ne peut pas faire un Gboni sans Jula, ça, c'est... Numéro 3 ? Numéro 3, bonsoir. Oui, bonsoir, chérie. Il dit, bonsoir, chérie. C'est dit, il y a beauté, ici. Il y a un chéri, là, et puis il y a celui qui a comme défaut la fidélité. OK. Comment tu vas ? Je vais très bien, j'espère que tu vas très bien, également. Oui, je vais bien. D'accord. Quelles sont tes qualités et tes défauts ? Mes qualités. D'accord. Et si je commençais par me présenter déjà, puisque tu ne me connais pas encore, non ? OK, donc présente-toi. Moi, je suis Frédéric Nguetia. Frédéric Nguetia, je suis entrepreneur en assurance. Et en termes de qualité, on dirait que je suis très jovial. Je suis, on va dire, gentil. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup attentionné. D'accord ? Et en termes de défauts, pour le moment, je ne dirais pas défauts, mais bon, ça dépend de la personne qui est juste, j'en dirais que je suis un peu imposant. Imposant, c'est agir ? On va dire charismatique, quoi. Ah, là. Voilà. J'ai dit, toi, tu dis que tu es imposant. Et puis, imposant, là, c'est charismatique. Attends, je vais voir charisme, là. Il dit que c'est son défaut. De toute façon, les définitions sont relatives. Je reviens au numéro 1. Oui ? Numéro 1. Sur une échelle de 1 à 10, à combien est ta jalousie ? On va dire 7. 7 ? Ouais. Et pourquoi 7 ? Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu kiffes les bad boys, moi, je suis un peu ce type de mec, là, tu vois, qui sont fous un peu, carrément, même si ça me fait mal, mais bon, c'est un truc comme ça. Mais sur une échelle de 1 à 10, tu as dit 7. 7, c'est beaucoup ? Ouais ? Ouais, je dis que c'est beaucoup, juste pour dire que c'est mon truc, en fait, tu vois. Ok. Kennedy, tu fais quoi dans la vie ? Ouais. C'est toi, oui. Je suis un peu... Sinon, c'est la quête qui ? Je suis dans le divertissement, passionné de musique, je compose souvent tout ça. Tu chantes ? Ouais, ouais. Fais un morceau de ta boxe, là. Faut chanter un peu, on t'entend. Allez. Pour le meilleur et le pire, comme Amadou Ma, y'en restons ensemble pour la vie, bébé. Devant Emma, Beyoncé, c'est toi que j'ai choisi, coura sonne comme dame, bébé. Ton passage, tu l'as serré, capitaine du bateau, je te suis, il faut naviguer, bébé. T'es ma favorite, toi et moi, c'est comme ça, t'es ma favorite, bébé. T'es ma favorite, toi et moi, c'est cool, t'es ma favorite. Ah ouais ! Ah, quand même, hein ! Quand même ! Et on voit, je l'ai lourd. OK, numéro 3. Est-ce que tu as déjà trompé ta partenaire ? Si oui, pourquoi ? Il rit, il ne peut plus répondre. Monsieur le charismatique imposant. D'accord. Tu as déjà trompé ton mousseau ou pas ? Je vous dis vrai, en termes de relation, je ne suis pas... Tu as déjà trompé ton mousseau ou pas ? On dira, on dira peut-être oui, oui. Pour ne pas être franc, oui. Tu as déjà trompé ton mousseau ou pas ? Oui, enfin, on dira. Tu l'as trompé, oui. Il faut dire pourquoi, mais non, tu l'as trompé. D'accord. D'accord. Vous savez, c'est des choses qui arrivent à peut-être un homme. Sans tout, il faut avoir peut-être une explication, on va dire judicieuse. Ça arrive par moments, sans qu'on ait une explication à se donner à soi-même. Non, tu l'as trompé pour la tromper. Oh, voilà. D'accord, on a un appel. Marina de Ferquet. Allô, Marina. Oui, allô. Comment on va ? Ça va bien, là. On appelle de loin, mine de rien faire, qu'est quand même ? Oui. Ah oui. Ça, ça, ça s'applaudit. Je vais te poser une question. Donc, j'ai la possibilité de gagner la somme de 25 000 francs. Comment s'appelait le célibataire d'hier ? Le célibataire d'hier, il s'appelait Mike. Mais comment oublier ce Mike ? Félicitations ! Tu reportes la somme de 25 000 francs. Bravo. Merci. Et donc, s'il y a une question, un avis à donner et tout ? Moi, je suis à la capitale, je dis qu'elle est très, très belle. Ah oui, franchement. C'est un biscuit, hein, c'est un biscuit. Elle est magnifique. C'était pour dire ça, pour l'argent et pour le compliment. D'accord, merci à Marina. Mais écoute, tu peux continuer de poser tes questions, mais je vais te ramener l'appareil. Est-ce que tu as déjà été infidèle ? Oui, j'ai déjà été. C'était quoi la raison ? La raison de mon infidélité, c'était parce qu'il m'avait trompée, lui. D'accord. Donc, par soif de vengeance. Oui, exactement. Toujours quoi ? Mais il y a des hommes aussi. Vous, on vous a dit à tromper ? Yako, applaudissez pour vous un peu. Ok, donc je vais passer au numéro 2. Oui. Numéro 2, c'est quoi ton idéal féminin, physiquement et mentalement ? Bon, déjà, je n'ai pas de préférence physique. Comme j'ai dit, j'aime les meufs qui sont respectueuses. Le physique, déjà, ça ne compte pas pour moi. Déjà, si la meuf, elle me respecte, c'est fini. Comme on le dit, dans l'ensemble, elle a un bon cœur. Pour moi, c'est l'idéal. Voilà. Donc, tu n'as pas de genre ? Je n'ai pas forcément de genre. Ça, ce n'est pas possible. Ok. Mais comme on le dit aussi, il y a le coup de foudre. Et dis quoi même ? Tu n'as pas de genre ? Je n'ai pas de genre. D'accord. Ok. Numéro 1. Oui. Qu'est-ce qui peut te faire tomber amoureux d'une femme ? D'abord, il faut dire qu'il y a le physique, d'abord. Il y a le physique qui compte. Et puis, il y a, comment on appelle ça ? Elle est loyale. Elle est respectueuse. Ok. Quel genre de femme ? Bon, on va dire que j'ai deux types de préférences. D'accord. Il y a les skinnies. Et puis, il n'y a pas trop à coutou, mais genre dans la moyenne, tu vois. Ok. Mon truc. Ok. Ok, merci. Numéro 3. Amour, argent, sexe. Pour toi, c'est quoi l'ordre de priorité quand on est en couple ? Je dirais l'amour. Je dirais l'amour. La question était amour, argent et sexe. Pour toi, c'est quoi l'ordre de priorité ? Je dirais la priorité pour moi, c'est l'amour. On dit l'ordre. Ça veut dire qu'après l'amour, il faut les glisser. Deuxième position, quoi ? Eh papa ! D'accord. Donc, si je dois classer, on va dire, en première position, je dirais... Amour. Amour. Voilà. Et l'argent, parce que l'intérêt, ça compte beaucoup. Et après, le sexe, bien évidemment. D'accord. On a Madeleine à l'antenne, c'est ça ? Allô, Madeleine ? Qui nous appelle de Bassam ? Ah, Madeleine est partie. Mais, Audrey, même, tu as donné aussi. Depuis, on est là, tu ne sais pas, tu ne comprends pas quoi. Ça a découragé la femme. Numéro 2. Oui. Pour toi, pourquoi, toi et pas un autre ? Pardon ? Pourquoi, toi et pas un autre ? Déjà, au début de l'émission, j'ai dit, je suis quelqu'un du respectueux. Voilà. Bad Boy aussi. Et je dirais, moi, pourquoi ? Parce que j'aimerais que tu puisses me connaître. Et puis, voilà. En fait, j'ai dit quelque chose. Les gars, d'aujourd'hui, là, je vous trouve assez mou. Je ne sais pas, mais je vous trouve très mou. J'espère que c'est juste verbalement et que ça va pas ailleurs. Mais celle qui est là, là, c'est quelqu'un. Voilà. Donc, soyez un peu vivant. D'accord. Parce que si vous voulez prendre son cœur, il faut faire des efforts. D'accord. Voilà. Numéro 1. Oui. Pourquoi est-ce que tu es célibataire ? Je suis célibataire parce que moi, j'ai été fidèle et elle m'a trompé. D'accord. Monsieur Fofana, on a Monsieur Fofana en ligne. Allô ? Allô, Monsieur Fofana. Allô ? Bonsoir, Monsieur Fofana. Oui, allô ? Monsieur Fofana, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez ? Bonsoir. Monsieur Fofana, bonsoir. Ou bien on n'entend pas attendre ? Vous m'entendez ? Bonsoir. Non, mais je n'arrive pas. Je ne vous attends pas très bien. Vous ne m'entendez pas très bien. Il y a la possibilité de gagner la somme de 25 000 francs. Ça, vous avez bien entendu ? Monsieur Fofana. Oui, super, j'ai bien entendu. D'accord. OK, donc je vais vous poser une question. J'espère qu'on s'entend parfaitement. Comment s'appelait la première émission de télé-achat de Live TV ? Elles en sont méchants ici. Comment s'appelait la première émission de télé-achat de Live TV ? On n'a pas la réponse ? Je ne sais pas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Est-ce que vous avez une question à poser ou un avis à donner ? Une suggestion ? Est-ce que vous avez une question à poser ou un avis à donner par rapport aux trois mecs qui sont en train de dire à mettre des tableaux ? Tu entends ce que Monsieur Fofana a dit ? Pas vraiment. Monsieur Fofana ! Vraiment, ce qu'il a dit était très poignant. Merci à Monsieur Fofana. Merci beaucoup. Est-ce que, voilà, tu veux continuer de poser des questions ? Ils ne répondent pas bien. Ça ne donne pas envie de... Eh, Annie, s'il vous plaît. Candidat numéro un. Candidat numéro un, oui. Roxane. Oui. Je peux ? Oui. Ça t'arrive de rire plus souvent. Ça m'arrive de... Rire plus souvent, sourire plus souvent. Oui, je suis une personne très souriante. Eh bien, moi, je pense qu'à mes côtés, tu iras encore plus. Eh, le poète, là ! Eh, là, là ! Candidat numéro deux, la faute, dis quelque chose qui va séduire la vie. Candidat numéro trois, tu veux dire quelque chose pour pouvoir te vendre un peu, parce que c'est une bombasse qu'elle a. Moi, je dirais simplement que si elle recherche vraiment le vrai tamou, je serais la meilleure personne, en fait, et elle ne regrettera pas, en fait. Je me disais comme ça que si j'étais le vrai match du soir avec toi... Ça, c'est qui ? Je ne sais même pas qui était le candidat numéro un. Candidat numéro un, il est très entreprenant. Exactement. Le seul, d'ailleurs. Si j'étais le vrai match ce soir avec toi, j'ai une idée audacieuse pour nos deux après. Ah bon ? Laquelle ? Attends, je vais voir son visage, même ton audace, là. Tant, tu es pied-pied des... des émissions des gens. Elle t'es godace, là. Il faut dire ce que tu voulais dire, là, papa. Donc, je dis, si je suis le vrai match ce soir, j'ai une idée audacieuse. Donc, il faudrait que je le sois là-bas. Donc, je te laisse un peu dans le doute, tu vois. Ok. Mais c'est quoi ton idée ? Après, on verra. Après, on verra. Mais tu dois me mettre l'eau à la bouche. Vous avez entendu candidat numéro un, là ? Ça garde le suspense, tu vois. Le rappeur, pardon, ça garde le suspense. Si tu entends de créer un suspense, là-bas, peut-être elle peut t'éliminer, parce que je ne sais pas. D'accord, candidat numéro deux, il n'a rien à dire pour te vendre, elle peut passer, tu n'as pas parlé. Peut-être une poésie aussi, qui sait ? Non, mais je voudrais lui dire seulement que si elle me choisit ce soir, elle ne va pas regretter. Mais elle ne va pas regretter, là, depuis que là, tu dis rien, et puis elle ne va probablement t'éliminer. Elle sera la femme la plus heureuse au monde. Je lui promets ça. Bonsoir, candidat numéro un. Bonsoir. Ça va ? Oui, ça va très bien. OK. Mais dis-moi, j'ai une question pour toi. Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu recherches logiquement chez une femme, et qu'est-ce que tu penses pouvoir lui donner à celle qui est en face de toi, si tu as su que ça matchait ? D'abord, je suis une femme. Est-ce que c'est une bomba, c'est ? Oui. Rien quand on ne savait déjà, je tremble. Il ne faut pas aller là-bas. D'abord, je suis une femme, moi, je recherche la loyauté. C'est-à-dire que le genre de meuf avec qui tu es, avec ton cœur papa, tu vois, tu peux aller te promener, voyager, faire tout ce que tu veux. Mais dis-tu que la meuf qui est là, elle ne va pas te tromper, tout ça ? Elle dit qu'elle ne veut plus relation à distance. Non, mais je ne parle pas de relation à distance. Je prends dans le cas où on vit ensemble, peut-être que je bouge beaucoup, mais je sais que ma meuf, elle ne va pas me tromper. Elle est loyale, tu vois. Elle ne va pas me laisser pour aller par là, notre mec, tout ça. Maintenant, il y a le respect, tout et tout, tout ça. Maintenant, ta deuxième question, je n'ai pas bien saisie, si tu peux la répondre, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux lui apporter ? Un homme, ça apporte tout, un foyer. Il ne faut pas dire un homme, ça apporte tout. Il y a des hommes qui n'apportent rien. Qu'est-ce que toi, tu peux apporter à Roxane ? Moi, d'abord, il y a la sécurité. Ok. Quelle sécurité, déjà ? Elle va se sentir à l'aise, c'est-à-dire, elle sera tranquille, en fait. Il y a la sécurité, il y a la stabilité financière, tout ça. Voilà. Ah, ça va chez toi ? Non, mais c'est ce qu'un homme, un homme, normalement, apporte à une femme. C'est vrai que tout le monde n'est pas comme ça, bien, frère. Ah, c'est que ça mousse dans la musique, là, où est ? Et moi, je te connais pas, évidemment. Oui. Comment ici ? Je pense que c'est bon. C'est qui ici ? Ah, pardon. La stabilité financière, il n'a pas encore fait sur une maquette. Donc, avec la fille, là. Ça sera comment ? Parce qu'il n'y a pas de stabilité financière, mais actuellement, là, il n'a rien. Tu poses. Hi, mec. Comment tu peux dire quelque chose comme ça ? C'est vrai que beaucoup de personnes le pensent, mais pourquoi tu n'y en a rien ? Toi, on t'a demandé, tu fais quoi ? L'autre, là, il a dit que le technicien, le bâtiment. L'autre, là, il a dit que tu fais quoi, numéro 3 ? C'est entrepreneur en assurance. Hein ? Entrepreneur dans l'assurance. Entrepreneur dans l'assurance-vie. Ça veut dire qu'elle ou moins faire une assurance, c'est lui. L'autre, là, il peut construire un péditrique. Et toi ? Tu as chanté, tu as fait un poème. A pas ça, rien. Ok, attends, attends. Doucement, 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 doucement. Tu parles de stabilité financière, c'est vrai qu'on se demande. Tu dis être musicien. C'est vrai, peut-être que je ne connais pas tout le monde dans la musique en Côte d'Ivoire, mais c'est vrai que je ne te connais pas. Donc, est-ce que tu as des sources de revenus ? Comment tu comptes lui apporter cette stabilité financière-là ? Est-ce que c'est en chantant ou en dansant ? Je veux préciser d'abord, les autres ont parlé de leur niveau. D'accord. Moi, je suis diplômé en douanée de transit. Deuxième année, BTS. Deuxième année ? Oui, BTS. BTS, ok. C'est bon, hein ? C'est bon comment ? Non, je demande si j'ai répondu. J'ai pas encore répondu. Tu as quel âge même ? 26 ans. Tu as une deuxième année à 26 ans. Qu'est-ce que tu en penses, jolie femme ? Non, déjà, mon genre d'homme, c'est un peu les hommes matures, dont la trentaine et plus. Donc, 26 ans, c'est un peu... C'est un peu limite pour toi. Non, 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 je l'arrête, je l'arrête, je l'arrête. Ok, on l'arrête, on l'arrête. Tu dis quoi ? La maturité, là, ça se définit par l'âge. J'espère qu'elle est d'accord avec moi. Quand je dis mature, je parle pas de forcément maturité mentale, mais mature, je sais pas. Genre Formaroa ? Exactement. Comment ça ? Attends. Et voilà l'homme matures aussi. Je vais lancer tout à l'heure, là, maintenant, une pub très mature. On revient tout à l'heure. Pub. On revient tout à l'heure, pub. Les sisters vous invitent à passer un moment agréable autour de débats passionnés. Les hommes sont tous démontagés. Toi, tu es dans un film de fou, tu es dans un film. Tu n'as pas dans la gueule. Marquez là-bas. On est en plein dans la catorce. On ne conseille pas. On ne conseille pas. Ah, tu as copié la leçon. Une ambiance de folie et une beaucoup de belle surprise. On aime parler de ce bizarre parce que nous sommes clean. Non, non, non. Hé, hé, hé. Ha, ha, ha. Hé, hé. New Life, le week-end show, c'est tous les vendredis à 21h sur Live TV. Nous sommes de retour. J'espère que vous avez pris d'efforts durant cette pub parce que c'est déjà le moment de la première élimination. Donc, qui des trois prétendants devra repartir à la maison et ne pourra pas repartir avec ce beau pain-là ? Il était sur le point, elle était, pardon, sur le point de nous dire qui sera éliminé. C'est la partie du film que moi, je n'aime pas trop parce qu'il y a un lourd suspense. Malheureusement, Roxane, le temps est arrivé pour toi d'en éliminer un. Donc, qui décides-tu d'éliminer entre le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3 ? Ça sera le numéro 1. Attends, attends avant de sortir. Mon rôle, ce n'est pas de te décourager, c'est juste peut-être de s'aimer un peu le doute dans ta tête. Souvent, c'est logique ce que je dis, souvent pas. Mais je veux savoir qu'est-ce que tu n'as pas plu dans le numéro 1 ? Dans le numéro 1, juste l'âge. Juste l'âge. Tu as eu l'âge des deux autres ? Pas encore, mais déjà à 26 ans, c'est beaucoup, c'est trop peu pour moi. Si tu n'as pas posé la question, qu'est-ce qui te fait dire que peut-être même c'est lui le plus âgé parmi les autres ? Est-ce que tu n'as pas aimé le fait qu'il soit entreprenant ? Est-ce que tu es sûre de ta décision ? Oui, je suis sûre de ma décision. Numéro 1. Malheureusement, l'aventure s'arrête ici pour toi. Donc tu peux sortir. Il faut défiler ici, c'est ton moment. Défile, le mannequin. Alors, hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Jean, tu as honte ? Non. Tu n'as pas honte ? Non. Est-ce que... De toute façon, je pense que c'est tellement logique, c'est tellement... Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est ton genre de femme ? Oui, elle est super belle, c'est forcément. C'est forcément ton genre de femme. Est-ce que tu es déçu de ne pas avoir été choisie ? Un peu, mais... Mais qu'est-ce qu'il y a à mes voulais ? Je me dis que... Je me dis... Tu te dis quoi ? Je me dis si on avait continué... Tu fais du rap aussi ? Oui. Tu sais qu'il faut faire un petit mouvement avant de partir. Tu parles et puis tu es quoi ? Tu veux faire un petit truc ? Il n'y a pas de bras. Il faut faire. Hé ! Attendez, il va rapper. À force de compter sur les autres, j'ai récolté que des promesses. La tune, c'était mon grand défaut, j'avais des problèmes de monnaie. Comment réussir dans la ZIC ? Comment Dieu, c'est triste. Au compétiteur, on me sourit ? Ben, c'est à qui la faute ? Galérer tout, je suis fatigué. Il est temps de viser le sommet. Ma musique visait pas que le blé. Fatigué, toujours dépatié. On est fatigué. C'est bon, merci. Malheureusement, l'aventure s'arrête là pour toi, mais on espère que ta carrière musicale ne sera pas aussi courte que cette aventure-là pour toi. En tout cas, je voulais savoir, est-ce que tu as un regret ou est-ce que non, ça n'aurait pas pu matcher ? Non, ça n'aurait pas pu matcher. D'accord. À peu près, au moins, vous pouvez vous embrasser, vous faire la bise. Il n'y a pas de bras d'avant. Tu peux y aller ? Hé ! Hé ! Attends. C'est parce que... C'est parce que... Non, 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 non. Allons doucement. Non, allons doucement. C'est parce que... Souvent, il y a ce problème-là qui arrive où on se perd un peu dans les trucs ou c'était intentionnel de lui faire un bise ? Non, c'était pas intentionnel. D'accord. Donc, on refait la bise. On va voir. Il faut mettre le côté où tu veux. Là, il va s'en dire. Voilà. 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 D'accord. C'était pas intentionnel. On va dire ça comme ça. Il a dit que c'était pas intentionnel. Il n'était pas en train d'essayer de forcer un bisou. Mais entre-temps, nous, on a bouclé la première mi-temps. Tu voulais dire quelque chose ? Non, je vois que le numéro 3, il danse derrière le rideau. Depuis... Depuis un moment. Mais vous, le candidat d'Odilao, si vous ayez ridé, tu es en train de danser. C'est à qui ? C'était quel pas ? Le numéro 3. C'était quoi ? Du Congo ? Tu faisais quel pas ? Non. Qu'est-ce que tu dansais ? Mais vraiment, ce vieux pas-là. Mais le Congo m'aimait tellement mieux. Il était comme ça. Et puis la fille a de me montrer ça. Mais écoute, bref, comme je le disais tantôt, on a bouclé la première mi-temps. Donc maintenant, on va y aller pour la deuxième mi-temps. Jingle. Roxane, finalement, il n'en reste que deux. Donc, on a eu le chanteur qui est parti. On a un danseur, finalement, qui est là. Et on a le fidèle, c'est ça, non ? Le très fidèle. Donc là, on va changer maintenant de décor carrément parce qu'on va aller un peu dans les questions épicées. Donc, tu as la possibilité, on a la possibilité de parler des enfants. Donc, maintenant, c'est bon, 22h37, je pense que voilà. C'est bon, il faut aller se coucher. on a ce qu'on appelle ces questions-là où tu peux aller en dessous de la ceinture, poser toutes les questions que tu veux. Voilà. C'est là qu'il y a la musique. La lumière, subitement, elle est tamisée. Voilà. Et tu peux poser toutes les questions que tu veux. fantasmes, le côté sexuel. Tout. Le numéro 2. Oui. J'ai une mise en situation pour toi. Nous sommes en plein rapport sexuel. OK. L'action est à son paroxysme. Quand tout à coup, la porte de la chambre s'ouvre. Pardon? Quand tout à coup, la porte de la chambre s'ouvre et c'est ma mère qui débarque. OK. Que fais-tu? Pendant que vous êtes tout défaite, qui écrit le truc chelou comme ça, là? Mais qu'est-ce que c'est? Te retitue, papa? Déjà, je vais te poser une question. Oui. On te pose une question. Non, déjà, on est chez nous à la maison, non? Entre le fait... C'est à la maison? Forcément, si la maman arrive ou bien... Oui, à la maison. À la maison, oui. Chez vous, à la maison. On va dire ça comme ça. Chez vous, à la maison. Bon, je pense qu'on ne va pas arrêter. On va continuer. C'est pas dit? On va continuer parce que déjà, il y a ça que la maman même déjà. Excuse-moi pour ça, mais les mamans, elles savent déjà qu'il y a l'intimité entre l'homme et la femme. Tu vois? Donc, je pense qu'elle va respecter le fait qu'on continue. Et je pense que la maman va s'éclipser tranquillement et nous laisser en train de le faire. Mais donc, tu es en train de faire. Oui. Parce que c'est vrai que la maman, même si elle va refermer la porte, mais pendant qu'elle arrive, est-ce qu'il n'y a pas un petit truc de bon? Tu arrêtes un peu? On va faire une pause de quelques secondes seulement. Voilà. Et puis la maman... Maintenant, cette pause, tu te retiens ou bien tu restes dedans pour que la maman... Non, je reste dedans. D'accord. Je ne sors pas. OK. Toi. le numéro 3. On est en plein match sur le tatami. Tout se passe bien et au lieu de dire ton prénom, je dis le prénom de mon ex. Que fais-tu? ça, c'est Kassandra, Kassandra. D'accord. On va dire, dans un premier temps, on dit très souvent que l'habitude est une seconde... Nature. C'est sûr. Voilà. Moi, je suis une personne très compréhensive et il y a des choses face auxquelles on n'a pas besoin forcément d'être impulsif ou impulsif. Normalement, on va dire que ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. On ne peut pas cautionner ça. que tu sois avec ton homme et que tu dises le nom de ton ex, ça voudrait dire en d'autres thèmes que tu as toujours, on va dire, ton ex... Dans la tête. Dans la tête. D'accord. Mais si nous sommes dans une relation réelle et que je constate qu'effectivement, c'est une relation qui fonctionne, étant donné que l'homme ne peut subitement oublier son passé, on dira que peut-être que tu viens de rompre avec ton ex et c'est normal que tu parles, tu appelles son nom. Juste une anecdote, moi, j'ai perdu une soeur, excusez-moi, très récemment, mais ma mère, il y a une autre soeur qui est à côté d'elle. Très souvent, au lieu d'appeler le nom de celle qu'elle a, c'est celle qui a décidé qu'elle appelle. Vous voyez, donc ça peut ne pas être exprès. C'est que tu dis la lumière, le son, ça ne va pas, hein? Non, je... Non, comprenez-moi, en fait. Donc, c'est pour dire quoi. On essaie. C'est pour dire que d'une façon ou d'une autre, je ne vais pas être... Ça ne va pas me plaindre, mais je ne vais pas faire ça quand même un truc, quoi, en fait. Une folie. OK. Donc, ça ne te dérange pas tellement. Ça me dérange, mais je ne ferai pas de ça une folie, en fait. OK. Est-ce que toi, Roxane, ça te dérangerait que pendant les ébats sexuels, ton chéri, dise le nom de son ex ? Bien évidemment. Voilà. La relation est finie. Je pense que c'est un peu... un peu logique, même, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que toi, tu aimes? Oli. Je pose la question pour vous, à défaut d'être vivant. D'accord. Je vais faire pour vous. Qu'est-ce que j'aime? Déjà, comme je vous ai dit, je suis étudiante en anglais, donc j'aime beaucoup l'anglais. Donc... Où veut-elle en venir? Où veut-elle en venir? Ils doivent j'aimer en anglais? Exactement. J'aime bien ça. Et là, quand j'ai bien envie de dire c'est en anglais, je vois, mais... Ça serait un peu lourd. D'accord. OK. Et qu'est-ce qui est... un tu-l'amour pour toi? Qu'est-ce que tu ne peux pas supporter dans la vie sexuelle, on va dire ça comme ça? Qu'est-ce que je ne peux pas supporter? C'est que... si mon homme finit de prendre son pied et que moi, je n'ai pas pris mon pied, il me laisse là. D'accord. Juste parce que... Donc, l'égoïsme sexuel. Exactement. Les gars, est-ce que ça vous est déjà arrivé? C'est-à-dire que tu tombes sur une go, vous êtes en plein kabbali, et puis... quand tu as fini de prendre ton plaisir et puis tu vois que elle n'est pas encore satisfaite, mais tu es fatiguée, est-ce que tu décides quand même, malgré ta fatigue, de continuer ou tu t'arrêtes? Moi, je continue. Moi, là, c'est qui? Candidat numéro 2. Candidat numéro 2? Oui. Moi, je continue. Au fait, les rapports sexuels, c'est réciproque. Ça doit être réciproque. Moi, je sais comment je dois ressentir. Elle doit aussi ressentir la même chose. D'accord. Donc, tant qu'elle n'a pas encore... Je ne peux pas arrêter. On va continuer. D'accord. Candidat numéro 3. Moi, je dirais, généralement, les hommes qui sont sur le plateau le diront avec moi, l'homme, quand il va avec la femme, très souvent, c'est dans la toute première étape qu'il tient satisfaction. Le reste, là, c'est pour satisfaire la femme. Donc, tu vas jusqu'au bout, ou jusqu'à la satisfaction de la femme, en fait. Jusqu'au bout, dit-il. On a Annick au téléphone qui est derrière Behoumi. C'est ça, je pense. Allô, Annick. Oui, allô, la femme. Hé, Annick, on dit quoi, maman ? Ça va, je vous. Ça va très bien. Déjà, mais comment tu trouves l'émission d'aujourd'hui, avant de te poser la question ? C'est trop de mal. Ils sont trop de mal. Ils sont mous. Mais bon. On a quand même la possibilité de remporter la somme de 25 000 francs. Donc, je vais te poser une question. Donc, est-ce que tu peux donner le nom de la première rubrique du WAM, c'est-à-dire Willy à midi ? La première rubrique. Avec quoi on commence ? Le WAM. Non. Malheureusement, non. Tu n'auras pas les 25 000 francs, malheureusement. Donc, est-ce que tu aurais une question ? Elle n'a pas gagné l'argent, c'est fâché, elle est en colère. Les gars, vous pouvez poser aussi des questions à notre célibataire. Est-ce que vous avez des questions ? Justement. D'accord. Moi, je voudrais savoir si vous savez combien... à quand remonte sa dernière relation amoureuse ? À quand remonte ma dernière relation ? À quand remonte ta dernière relation amoureuse ? Amoureuse ? Six mois. Six mois. Six mois. Et est-ce que tu peux me donner brièvement les raisons de la rituée ? Je l'ai déjà dit. J'ai dit que c'était par rapport à la distance. À la distance. Il avait voyagé pour le travail. Donc, ça n'allait plus par rapport à la distance. C'est ça. D'accord. Pourquoi toi, tu es célibataire, papa ? Moi, c'est une question de programmation parce que... On ne se met pas en coup parce qu'il faut se mettre en coup. Il faut, à un moment donné, réunir toutes les conditions possibles. Parce que tout à l'heure la pose la question pour savoir est-ce que... Bon, il y a une... Il y a une personne dans le public qui a posé la question pour savoir si on est prêt pour la... pour la sécuriser en termes financiers. Voilà. En termes financiers, papa. Voilà. En termes financiers, excusez-moi. Donc, un homme, c'est celui qui, d'abord, dans un premier temps, réunit les conditions avant de prendre une femme, voilà, le business et tout ça, si ça bouge, voilà. D'accord. C'est quoi ton fantasme ? OK, OK. C'est quoi ton fantasme ? Mon fantasme, on dira... Euh... Fais l'amour à la plage. Fais l'amour à la plage. D'accord. Ça va, ça te... C'est mon fantasme aussi. C'est ton fantasme. Ah, OK ! D'accord, vous avez tous les deux le même fantasme. Fais l'amour à la plage. OK, on a de belles plages ici en Côte d'Ivoire. Asini, Bassam, mais bon... Je ne vous conseille pas ça, mais bon. Numéro 2. Oui. Ton fantasme, c'est lequel ? Ou si tu en as plusieurs ? Non, le faire... Mon fantasme, c'est de faire les rapports sexuels. Je dirais partout, hein. À n'importe quel moment, si elle en vit, moi aussi j'en vis, automatiquement, on se prend d'un coin et puis voilà. Mais il n'y a pas un endroit, par exemple, qui pour toi sort du lot ? T'aimerais... T'aimerais tester ça avant autre chose, il n'y a pas ? Euh... Je dirais... Euh... Le faire à Dubaï. À Dubaï ? Oui, le faire à Dubaï. Donc tu as ton passoire... Avec une belle vitrée, voir tout le paysage et puis en train de le faire. D'accord. Tu es déjà allé à Dubaï ? Pas encore. Mais je vais... Tu n'es pas encore allé ? Tu n'es pas encore allé pour travailler, tu veux aller pour Mougou ? Déjà, je travaille. Je vais aller avec elle à Dubaï. Tu veux aller avec elle à Dubaï ? Oui, faire un voyage là-bas. Est-ce que vous avez des questions ou des conseils ? Oui. Vous avez des passeports tous les deux ? Vous avez déjà voyagé ? J'ai déjà mon passeport. Oui, justement. Oui, 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 à Boaké. Maintenant, on y va. D'autant plus que les quarts de finale, c'est pour bientôt. Mais vous êtes déjà allé où ? Je vous ai dit... Vous êtes déjà allé hors de la Côte d'Ivoire. Oui, moi, j'ai déjà fait la France. J'ai déjà fait aussi le Ghana et le Rwanda. Tu as encore ça, le condamnage numéro 3 ? Le condamnage numéro 3 ? Moi, j'ai déjà fait juste le Burkina. Juste le Burkina. Mais pourquoi vous riez ? Réal comment tu es. Il est juste le Burkina, tu ries. Réalement des trucs comme ça. Il y avait une question, oui. Il y a une question à deux volets pour numéro 2 et le numéro 3. OK. Vous deux, numéro 2 et numéro 3. Qu'est-ce que vous avez venu chercher ici ? Voyez, franchement, vous nous en bien, c'est pas. Maintenant, numéro 3, moi, je ne comprends pas. C'est pas si tu es un philosophe ou bien... C'est André Lamoula, c'est un peu compliqué. Donc, en fonction de vos nonchalances, vous allez me dire, vous faites combien de temps sexuellement ? Vous de là ? Eh ! Toi, tu peux vous faire combien de temps ? Mais, eh ! Non, qu'a dit, parce que, de toute façon, ils sont... On va commencer par Charles Baudelaire. Voilà. Tu fais combien de temps, toi ? Tu es endurant comment ? En termes d'endurance, on dirait que... On ne peut pas définir cela. Ça dépend de... Non, non, eh ! Non, j'en viens, j'en viens, j'en viens, j'en viens. C'est pas nous ici, hein ! J'en viens, j'en viens, d'accord ? On dirait que c'est défini par le plaisir. En fait, si c'est en termes d'endurance, moi, je suis très endurant. En moyenne ! Tu es déjà arrivé jusqu'à combien de temps ? Bon, ton LAS, depuis, tu as fait, là. Toi, je sais pas si... Tu as eu combien de go ? Peut-être tu as mort dix fois ou bien, je sais pas. Mais dis-moi, de un jusqu'à dix, là. Ton LAS, là, ça fait combien de temps ? C'est ça. Et là, t'as fait deux heures. Deux heures. Candidat numéro deux ! Candidat numéro deux ! Euh... Oui. Pour répondre à sa première question, déjà, je suis venu chercher l'amour. OK. Voilà. Et pour la deuxième question, le premier, je dirais, dix minutes, et le deuxième, c'est quand à une heure ? D'accord. C'est... Oui, 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 je pense que c'est raisonnable. Ce qu'on va faire, il fait tellement chaud avec toutes ces questions. Et puis c'est là. On va juste marquer un instant de pub et puis on revient tout à l'heure. Besoin de visibilité ? Vous êtes sur le bon canal avec des offres alléchantes et pratiques. Communiquez sur vos services auprès de toutes vos cibles et gagnez beaucoup plus de clients. C'est ces boutiques Yofugon. C'est aujourd'hui la référence. Nos produits sont bio, naturels et faits en Côte d'Ivoire. Je vous présente le bébé de la maison qui est le Bucket. Alors le shampoing lave vos cheveux et vous débarrasse de toutes les pellicules. Le NCA a formé à travers l'article plus de 4 000 statisticiens. Nous vendons des résultats et pas seulement des produits. Pour plus d'informations, contactez dès maintenant le service commercial au 27 22 54 98 98. Voilà, nous avons des prix imbattables et vous le savez, tous les jours, je le dis, je le répète, je le revendique. N'hésitez plus à nous contacter et à passer nos voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Écoutez, malheureusement, l'émission touche à sa fin et Roxane devra bientôt faire le choix ultime. Le public l'a conseillé, les téléspectateurs aussi, sur son choix final. Je ne sais pas ce qu'elle va décider maintenant, mais c'est elle seule qui aura le mot de fin. Donc, deux prétendances encore dans la course. Mais qui est-ce qu'elle choisira, pardon ? En tout cas, elle a eu assez de temps. Je pense, j'ose croire, pour pouvoir faire son choix. On souhaite qu'elle fasse match. Ou peut-être pas, Roxane. Je ne sais pas comment... Déjà, je ne sais pas si tu veux venir te mettre à côté de moi. Déjà, pour qu'on le fasse ensemble, pour changer un peu. Roxane, tu es fan. Donc, il ne reste que le candidat numéro 2 et le candidat numéro 3. Qui décides-tu d'éliminer ? Bon. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, j'en ai un problème. Je suis venue pour trouver un match, mais je pense qu'il n'y a vraiment personne qui me correspond. Du coup... Hé ! Attends, non, non, attends. Normalement, c'est là que tu élimines un candidat. Sauf que là, si je comprends bien, aucun des deux n'a su captiver ton attention et tout ce qu'on peut. Non. Donc, tu voudrais que les deux, le fidèle et Charles Baudelaire, sautent de leur boxe. C'est-à-dire que toi, tu es Charles Baudelaire, puis tu danses pour mettre dessus. tu ne veux aucun des deux. Mais... Donc, sortez ! Habituellement, là, on fait doucement, on fait sorti, mais vous deux, là. Bon, attendez, ils viennent vous chercher pour faire un peu genre. Vous avez, Zahé ? On va attendre un peu. Je vais voir qui peut... Qui a... Qui a... Non, toi, Baudelaire, faut sortir. Non, on applaudit pour lui. On applaudit bien. Est-ce qu'on peut applaudir pour Baudelaire, s'il vous plaît ? Applaudissements Il a resté là. Il a respecté l'émission. Baudelaire, quand on arrive ici, il y a un moment où on défile. Tu ne veux pas venir en veste cadeau. Prends ta veste et puis défile un peu. Applaudissements On applaudit un peu. Applaudissements Tu ressembles à un animateur qui travaille ici, Boris. Vous avez un genre. Vous êtes tous les deux petits. Le candidat, c'est ton moment. Défile un peu. Applaudissements Toi, en 2024, tu ne peux pas te battre. D'accord. Roxane, Est-ce que tu serais que tu es contente même d'avoir dit non, tu ne prends personne ? Parce qu'il n'y a même pas ton genre ici. Il n'y en a même pas. Non. Les gars, normalement, il y a ces panonceaux-là. On demande s'il y a match ou pas match. Est-ce que, dans une vraie vie, enfin, si elle vous avait choisi, est-ce que vous auriez accepté d'entamer quelque chose avec elle ? Est-ce que toi, c'est ton genre de femme ? Moi, non. C'est pas... Toi, ton genre, c'est comment ? Non, moi, non. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Donc, comme elle aime les vilains, toi aussi, tu préfères les vilaines. Ok. Ok, d'accord. Ça, c'est la famille. C'est lui que c'est frère et soeur. Vous ne pouvez pas... Ça ne pourrait pas marcher. Baudelaire. Est-ce que tu aurais... Tu aurais aimé, tu aurais... Si elle avait accepté de matcher, est-ce que toi aussi, tu aurais matché ? Non, mais franchement, c'est une belle femme, on va dire. C'est pas trop mon genre de femme en ce moment. Et quoi ? J'ai pas compris. C'est pas trop mon genre, on va dire aussi. C'est pas trop ton genre. Tu préfères des plus petites. Pas trop grandes, voilà. Pas trop grandes. Mais ça, c'est que toi, on va aller un peu dans... On va faire comme ça, hein. Écoutez, c'est une première. Déjà, c'est une première que la candidate décide d'éliminer les deux parce qu'elle n'est pas satisfaite par le casting. Faut dire aussi que vraiment, les gars, vous n'avez pas rendu la chose facile, vous n'étiez pas assez dégourdi. On va dire ça comme ça. Mais c'est très inattendu. Mais Roxane, est-ce que tu accepterais de revenir pour une autre émission pour le vrai match ? Bien évidemment. Tous les téléspectateurs qui nous regardent, en l'occurrence, les hommes. On va refaire une émission avec Roxane, pardon. On ne sait pas encore quand. Mais la liste de la candidature est ouverte. Roxane, il faut donner tes critères en même temps. Comme ça, tout sera bien clair. Plus de 30 ans ? Plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Plus de 30 ans ou 30 ans ? 30 ans ou plus. 30 ans ou plus. Quelqu'un de franc ? Quelqu'un de franc ? Quelqu'un qui sent super bon. Quelqu'un qui sent super bon. Je ne sais pas si les deux autres ne sentent pas bon. Elle dit quelqu'un qui sent super bon. Non, ils sentent bon. À la limite, quelqu'un de bilingue. Quelqu'un de bilingue qui peut se parler un peu en anglais ? Non, je ne parle pas en anglais. Non. Non, je ne parle pas. Toi, tu parles en anglais ? Oh, dis un peu quelque chose en anglais. Wating. Tu dis quoi ? Quoi comme ça, par exemple ? Je ne sais pas, quelque chose en anglais. J'ai entendu Wating, le gars du frère. Oui, je ne parle pas en anglais. Non, un peu, 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 et échanger un peu, Jean, comment tu vas et tout. Ok, hello. Ah, hello. How are you ? I'm very fun. Ok, that's cool. Yeah, I'm good too. Do you live here or a girl? I don't know. I'm going and coming back, but I'm actually living here. Living here. Do you have your parents there or here ? My parents, my mother is here, but my father is not around. Ok, you have some here, I live here. You're going to be a good professor for her. Oh, thank you. I can't wait. Nothing. He doesn't love you. You can try. You'll be a good professor. Thank you so much. Ok. Et comme je disais, on avait 30 ans ou plus, qui sont bons, qui est quoi ? Franc. Franc. Charismatique. Charismatique. Qui sait prendre soin d'une femme. Qui sait prendre soin d'une femme. Et qui est un peu vilain. Un peu vilain. Un peu vilain, et en tout cas, les gars grands de taille aussi. Dark skin. Le brown skin. Dark. Dark skin. Dark skin. les gars noirs et tout. Donc, la liste est ouverte. Il y a toujours le numéro qui est là. Vous allez pouvoir 0708 76 0000. Vous envoyez vos photos parce que Roxane va revenir. C'était le vrai match. Merci d'être avec nous. Merci à tous ces téléspectateurs. On vous fait plein de bisous et à lundi avec Kevin Ovin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz